Bonjour et bienvenue, amis cancers sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai des oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez cancer en solaire, en lunaire, en ascendant, en Vénusian, que sais-je d'autre. Cette vidéo vous concerne. Alors si vous n'êtes pas cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo des cancers, parce que par exemple votre autre est cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les cancers pour ce mois de septembre 2022 ? Alors si tu peux me les faire sauter correctement, on t'écoute. Allez, s'il te plaît. Allez, nous vous en faut une de plus, s'il te plaît mon ange. Et bien, ce sera celle-là. Allez. Alors le temps de les remettre dans l'ordre. Bon, ici, amis cancers, nous allons parler des instabilités qui se trouvent en ce moment dans votre vie ou qui vont rentrer dans votre vie, bien sûr. Nous allons parler de votre famille, alors famille d'âme, famille de cœur, famille terrestre, bien sûr aussi. Nous avons la carte de la loi. Alors peut-être pour certains d'entre vous, on va parler de justice ou sinon c'est simplement les choses qui s'équilibrent dans votre vie. Nous allons parler du bouclier, du fait que vous vous protégez. On va parler d'une séparation, qu'elle soit sentimentale ou dans le travail ou autrement, on verra bien. Et nous allons parler aussi de votre clairvoyance et de votre sixième sens. Allez, on va aller recouvrir tout ça pour nos amis les cancers, s'il te plaît mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de l'instabilité ? Quelles sont les instabilités dans la vie de nos amis les cancers ? Bon, ici, amis cancers, on va vous parler des signes que vous envoie l'univers. Ici, il y a peut-être beaucoup de choses qui arrivent à vous. Alors bien sûr, vous le savez, avec cette carte, on vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Bien sûr, vous êtes peut-être dans l'instabilité parce que vous recevez beaucoup de messages en ce moment. Nous avons le neuf de bâton. On parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. C'est aussi le fait de réfléchir à la suite des événements. Ici, nous avons la carte du plexus solaire. Ici, on vous parle d'authenticité et de confiance en soi. Alors ne manquez pas de confiance en vous et d'authenticité. Alors pour certains d'entre vous, ce chakra peut être déséquilibré. Alors si c'est le cas, bien sûr, que vous avez des problèmes de confiance en vous ou d'authenticité pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à vous faire rééquilibrer. Ici, on vous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, vous allez peut-être partir en voyage ou déménager. Mais c'est aussi le fait des grandes réussites. Ici, vous avancez vers votre victoire. Nous avons ici la reine de Denier. Alors reine de Denier, polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est quelqu'un qui est stable, qui arrive à sa complétude professionnelle ou à sa réussite professionnelle. Ici, alors financière ou matérielle. Alors peut-être que cette instabilité, ici, vient justement du fait que vous ne l'êtes pas encore, cette polarité féminine stable. En complétude et en réussite professionnelle. Ici, on vous dit de planifier les choses si c'est le cas en ce moment. Vous savez, vous avez des signes que l'univers vous envoie à ce niveau-là pour aller justement vers cette réussite. N'en doutez pas, soyez authentique tout simplement. Quelles que soient les choses que vous ayez mis en œuvre pour améliorer votre situation. Ici, on vous parle de grandes réussites. Allez, malgré les instabilités du moment. Eh oui, alors vous avez peut-être, vous les avez peut-être vécu le mois dernier aussi, ça se peut. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, nous allons parler ici de bonheur. Eh oui, c'est pour votre plus grand bonheur ici. Le bonheur arrive. Nous avons le 31. Le 31, alors je le rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude de suivre mes guidances. Le 31, c'est le chiffre que l'on devrait donner par rapport à une arcane majeure du tarot. Mais vous savez que dans le tarot de Marseille, il n'y a que 22 arcane majeure. Alors, quand on dépasse le chiffre numéro 22, on les additionne. Et le 31, ça fait 4. Et le 4, c'est l'empereur. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous. Attention à votre égo. Si vous en avez trop, baissez-le. Si vous n'en avez pas assez, augmentez-le tout simplement. Mais surtout, ne restez pas comme l'empereur, le cul sur votre trône. Attendre que les choses arrivent toutes cuites dans votre bouche. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ici, on vous le dit encore une fois. Écoutez votre instinct et passez à l'action. Alors, nous avons la carte des dés, juste à côté. Alors, les dés, bien sûr, ça peut être les jeux d'argent, bien sûr aussi. Mais ne comptez pas trop tous là-dessus, sur la fortune. Je vous le souhaite. Mais bon, ce n'est pas ça qu'il faudra que vous allez avoir votre réussite professionnelle. Ici, alors, cette carte parle aussi du hasard. Du hasard, les choses ne dépendent pas que de vous. Alors, la situation peut être bloquée en ce moment. Pour certains d'entre vous, professionnellement parlant, ici. Et pourtant, on a le gage de bonheur, de grand bonheur qui arrive par la suite. Mais il va falloir vous en donner la peine pour certains d'entre vous. Bien sûr, quelle que soit votre situation. Même s'il faut changer de travail pour certains d'entre vous. Repartir en formation aussi. Et oui, je sais, ce n'est pas évident suivant les âges qu'on a. Mais ce n'est pas impossible ni insurmontable non plus. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous faire sortir justement de cette instabilité. Allez, au niveau de la famille, quel est donc ce message ? Bon, au niveau de la famille, Ici, on va parler des énergies tierces. On parle des triangulaires, peut-être. Pour certains d'entre vous, on parle de jalousie, on parle de dépendance. Il y a bien des énergies tierces qui tournent autour de vous. Et qui se pourraient être dans votre famille. Alors, votre famille d'âmes, bien sûr, aussi. Par la même occasion, votre famille terrestre. Vous adaptez, bien sûr. Ici, on vous parle de spiritualité et de sagesse. On parle de chakras coronales, ici. Alors, si ce chakra, bien sûr, est déséquilibré, n'hésitez pas à le rééquilibrer aussi par la même occasion. Ici, on parle de spiritualité et de sagesse. Soyez un peu plus dans la sagesse. Ou c'est peut-être ces énergies tierces qui vous jalousent par rapport à votre spiritualité, tout simplement. Ici, on parle de chance qui tourne. On parle d'élévation et d'une opportunité à saisir. Et nous avons la carte « il m'aime ». Il y a bien quelqu'un qui vous aime. Bien sûr, ça, à ce niveau-là, on n'en doutera pas. Ici, on parle de rencontres, de coups d'âme, de reconnexion, de rencontres imprévues. Alors, pour certains d'entre vous, tout simplement, il y a quelqu'un dans votre famille qui va être jaloux de vous. Tout simplement, ou peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que vous allez faire une nouvelle rencontre et que ça va gêner certaines personnes. Eh bien oui, c'est comme ça. Alors, ne vous gênez pas, vous, en tant que cancer. Ici, ce qui compte, ici, c'est votre propre bonheur. Vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui va vous aimer sincèrement. Mais ne passez pas à côté, tout simplement. Alors, pour d'autres, vous avez peut-être des problèmes en ce moment. Des énergie tierces qui rentrent en compte dans votre famille. Des personnes qui s'immiscient dans votre vie de couple. Ici, entendons-le bien ici. Et on vous dit que la personne que vous avez en face de vous, pas l'énergie tierce forcément, bien sûr. Mais que la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous allez être, vous aime tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Nous avons ici la carte de la stabilité avec la carte de l'encre. Ici, les choses sont faites pour durer. Alors, cette nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous, va durer. Faites fi des mauvaises langues. Ici, nous avons le 35. Alors, le 35, bien sûr, vous additionnez, ça fait 8. Et le 8, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. Ici, nous avons la carte numéro 9, le 9 de pique, qui est bien sûr le 9 d'épée. Avec cette carte, on parle de vos doutes, je vais y arriver. Ici, on parle de vos doutes, on parle de vos peurs. Alors, c'est peut-être des doutes que vous avez par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Aussi, vous savez peut-être de qui on parle, là. Quand on parle de famille, ce n'est pas forcément la vôtre de famille. Ça se peut que ce soit la famille de votre autre aussi. Mais ne vous inquiétez pas, votre autre vous aime, tout simplement. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange, par rapport à la carte de la loi. Alors, hop, j'allais reprendre ce jeu, c'est pas celui-là, désolé. Quel est donc, s'il te plaît, le message à faire à passer sur la carte de la loi ? Bon, alors c'est un peu étrange parce que là, si on parle de loi, on va parler aussi d'amitié. Alors, bien sûr, la loi des hommes, la justice est divine. Avant tout, on est d'accord avec l'équilibre des polarités et l'équilibre qui revient dans votre vie ici par rapport à vos relations amicales. On parle de légèreté, de sortie entre amis. Et on vous dit pas du tout, pas du tout de temps de pause ici, alors pas du tout de prendre le temps pour soi. Vous n'avez peut-être justement pas le temps en ce moment de prendre du temps pour vous et pour vos amis en ce moment. Et pourtant, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer à ce niveau-là. Nous avons le masculin sacré ici. Alors, c'est votre autre, bien sûr, c'est l'élu de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Ici, ça n'a pas d'importance. On parle de polarité. Ici, on peut parler aussi de travail. C'est peut-être aussi par rapport à vos amitiés dans le travail. C'est peut-être aussi le travail qui fait que vous n'ayez pas de temps de pause en ce moment pour vous. Parce que vous êtes peut-être cette polarité masculine au travail, passionnée. Ici, on parle de pouvoir, de créativité et de magnétisme. Alors, bien sûr, il peut y avoir plusieurs situations que je vais aller compléter. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour la carte de la loi ? Ouh, il y a des jalousies ! Il y a le vilain, il y a le pas beau. Il y a Percifleur, le vilain. Ici, comme d'hab dans son pommier, il va falloir le faire chuter de son pommier ici. Nous avons le 7. Vous allez y arriver, Percifleur, c'est la médisance, c'est la jalousie, c'est tous les ragots qu'il puisse y avoir. Ici, nous avons cette reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est vous en complétude professionnelle pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est avec votre entrec, il y a ce déséquilibre aussi. Parce que justement, le déséquilibre étant que vous travaillez peut-être un peu trop. Vous êtes peut-être un peu trop axé sur votre travail, sur vos amis pour certains d'entre vous. Vos amis de boulot, pour certains d'entre vous. Et donc, automatiquement, il y a un peu de jalousie, on va dire un peu beaucoup de jalousie qui vient de la part de votre autre. Bien sûr, ça se peut. Mais les choses sont en train de s'équilibrer. Alors, si on devait parler justice des hommes à ce niveau-là, on vous dit que pour certains d'entre vous, cette justice qui se met en place ici ne vous laisse pas de repos. Alors, on pourrait parler de diffamation, on pourrait parler de mensonge. Alors, peut-être que vous êtes en procès avec la personne avec qui vous viviez, tout simplement avec la personne avec qui vous étiez en couple, ou peut-être avec certains de vos amis. Mais c'est très, très, très difficile de transposer dans ce cas-là. Vous verrez bien. Alors, de toute façon, il n'y a pas de finalité à tout ça. Si nous avons la réussite dessus, la réussite sur les mensonges, la réussite sur le perciflage, vous l'aurez bien compris à ce niveau-là. Si vous êtes dans ce genre de situation, entourez-vous de vos amis, prenez du temps pour vous, tout simplement. Et aussi, on peut vous dire avec l'amitié et pas du tout que vous êtes votre propre meilleur ami, tout simplement. Allez, sur la carte du bouclier, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis ? Les cancers qui regardent cette guidance. Pour certains d'entre vous, bien sûr, à ce niveau-là, je reviens un peu dessus, parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête. Il se pourrait, bien sûr, que pour un problème juridique, par rapport à votre travail, peut-être par rapport à votre patron, bien sûr, vous vous rendriez compte qu'il n'y a pas grandement de qui vous soutient au niveau de vos anciennes relations de boulot, tout simplement par rapport à un mensonge qui a été dit ou par rapport à un mensonge qui a été fait. Mais ne vous inquiétez pas d'une manière générale. Ici, on vous le dit, la victoire est pour vous. Alors, nous avons sur la carte du bouclier une semaine à un mois. On parle de courte durée. On parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative et quelque chose pour laquelle on vous dit patience ici. On parle de six mois à un an. Alors, c'est bien sûr le temps est toujours relatif en guidance. Vous le savez, là-haut, ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas d'horloge et pas de calendrier. Ils s'en foutent un peu. Il n'y a que nous, les humains à qui le temps importe, bien sûr. Parce que oui, il y a bien une date finale à notre passage sur Terre. Ici, nous avons le 10 d'épée. On parle de fin de cycle, de faire le deuil de beaucoup de souffrances qui sont enfin terminées. Alors, pour certains d'entre vous, ce bouclier va sauter. Vous allez enfin réussir à faire partir vos peurs. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous les avez. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit encore patience. Mais ça ne va pas tarder. La fin des difficultés arrive. Vous allez enfin pouvoir enlever ce bouclier, cette carapace que vous portez en permanence pour vous protéger. Alors, dans quel domaine parle-tu, s'il te plaît, mon ange ? Bon, alors, c'est particulier. Votre tirage est vraiment particulier, amis cancers. Ici, nous avons les petites souris. Les petites souris, vous les voyez, elles sont toutes mignonnes avec leurs beaux butins. Là, elles sont toutes belles. Elles ont ramassé tout plein de trucs. Et derrière, il y a deux gros ratasses qui ont envie qu'une seule chose, c'est de piquer le butin des petites souris. C'est une sensation d'être spolié. C'est une sensation de perte. C'est une sensation de vol. Aussi, par la même occasion. Ici, quand vous voulez quelque chose qui vous est réellement destiné. Ici, avec le 23. Alors, le 23, ça fait 5. Vous le savez très bien. Ici, et le 5, bien sûr, c'est le pape. C'est un engagement divin. C'est un mariage divin pour certains. Un lien très fort. C'est le fait de devoir reprendre son pouvoir par rapport à son contrat d'âme. Mais le contrat d'âme étant le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée sur cette terre. Vous l'avez signé auprès de la source avant de venir. Et vous devez vous retrouver. Alors, pour certains, c'est au niveau du travail. Parce qu'on peut aussi parler de la mission de vie dans ces contrats-là que vous avez signé avec la source. Alors, la mission de vie, c'est toutes les autres choses que vous êtes venu faire sur terre. Autre, bien sûr, que votre autre. Mais ici, il y a des grandes chances qu'on part le boulot. Parce qu'ici, nous avons ce set de trèfle. Ce set de trèfle, lui, parle, bien sûr, d'entreprendre. Il parle d'entreprise. Il parle de travail qui rapporte ses fruits. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup protégés dans le passé. Vous vous protégez encore un petit peu. Parce que vous avez peur des influences extérieures négatives qui sont autour de vous. Des énergies tierces par rapport à votre travail. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement pour certains. Bon, ça ne viendra pas tout de suite en début septembre, bien sûr. Ça peut courir un peu sur le mois d'octobre, bien sûr. Vous adaptez. Mais il y a bien la fin des difficultés par rapport, justement, à quelque chose pour laquelle vous vous êtes sentis spoliés. Certains dans votre travail. Alors, pour certains, c'est peut-être que un collaborateur, bien sûr. Vous appliquez vos idées et que jusqu'à présent, ben voilà, c'est lui qui avait tous les lauriers et pas vous. Alors, du coup, maintenant, vous vous protégez et vous faites en sorte de planquer vos dossiers pour pas que l'autre y ait accès. Ça peut être dans ce genre de choses, de toute façon. Après, vous adaptez, bien sûr. Alors, sur la carte de la séparation. On va aller voir quelle est donc cette séparation. Est-ce une séparation sentimentale ou autre, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les cancers ? Oh, on va parler d'union, ici. Ok, alors. Allez. Quand je disais, on va parler d'union, oui, ici, on parle de couple destiné d'union et de couple existant. Alors, pour certains, après une séparation, vous rencontrez la bonne personne, tout simplement. Pour d'autres, vous êtes séparés avec la personne qui vous est destinée. Ben oui, c'est comme ça, ça arrive quelques fois. Ici, on parle justement, mais de nouveau, on a ce set de deniers qui, lui, vous dit de prendre patience pour récolter les fruits de votre labeur. Vous avez mis des choses en place. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Ici, ça pousse doucement, mais certainement. Ici, on vous parle d'un jour à une semaine. Il y a quelque chose de très rapide qui arrive dans votre vie. Alors, pour certains, vous allez vous séparer d'une personne pour aller rejoindre l'autre personne qui vous est réellement destinée. Alors bon, il va falloir mettre de la main à la patte, si vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez avoir ce que vous voulez. Pour certains autres, vous avez subi ou vous allez subir une séparation. Ici, dites-vous-le bien, pour certains d'entre vous, c'est juste parce qu'il y a la bonne personne qui arrive derrière et que vous n'étiez pas dans le bon couple. Alors, pour d'autres, bien sûr, il se peut que vous soyez séparé de la personne qui vous est destinée. Et visiblement, au fur et à mesure, les choses arrivent et reviennent à la normale. Ici, on parle de partenariat. On parle de problèmes de collaboration et de problèmes de communication. Alors, moi, je le dis, ici, nous avons aussi le chakra du cœur avec la compassion et l'amour. Alors, travaillez-le aussi, il est un peu déséquilibré. Mais pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas dans le bon couple, vous n'êtes pas dans le bon couple et vous le savez. Et ici, vous savez que vous avez un problème de partenariat dans votre couple. Ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon partenaire pour certains d'entre vous. C'est comme ça. Pour d'autres, bien sûr, il va falloir aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Pour d'autres, vous êtes séparé avec la personne qui vous est réellement destinée parce que vous avez énormément de problèmes de communication. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, à ouvrir votre cœur. Tout simplement. Alors, vous adaptez, bien sûr, à votre situation. Les choses, peut-être, pour certains, les choses vont arriver très vite. Très, très, très vite. Aussi bien que ce soit la réconciliation que la séparation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Eh oui, alors pour certains, vous avez réellement un choix à faire entre deux personnes, tout simplement. Eh bien, c'est comme ça. Alors, c'est peut-être aussi l'autre qui est dans cette situation, qui est en passe de se séparer pour revenir avec vous. En tout cas, il y a bien un choix de destinée à faire. Ici, on a le 22. Le 22, c'est le mat, c'est le fou, c'est un nouveau départ. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, on parle de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus. On revient toujours sur la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, nous avons cette reine de carreau, la reine de carreau qui est bien sûr la reine de bâton. Ici, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir sur votre propre vie, sur votre propre destinée, tout simplement. Eh oui, les choses ne se feront pas sans vous. Alors, il va falloir peut-être vous la donner, les concerts, ce mois-ci, si vous voulez mettre votre cerise sur le gâteau. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les concerts sur la clairvoyance ? Alors, clairvoyance, c'est votre sixième sens, c'est la médiumnité, bien sûr aussi, par la même occasion. Vous êtes très connectés, amis concerts, ça, ce n'est pas un souci, on le sait. Alors, as-tu une petite dernière ou pas, ou ça t'avait dit ton message ? On t'écoute. Bon, le message est là. Le message est sur la table. Bon, la clairvoyance, votre sixième sens sur ce coup-là, il vous parle de nouveaux départs, il vous parle d'aventure, de spontanéité, du fait de se lancer dans le vide. On parle aussi de légèreté avec cette carte et de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous devez vous redonner une nouvelle chance en amour ? Alors, redonner une nouvelle chance à ce couple déjà existant, pour certains, ben oui, peut-être, c'est à vous de juger, de toute façon, c'est votre vie. Ici, on parle aussi de vos enfants. Alors, c'est peut-être redonner une chance à vos enfants, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un nouveau départ. Vous redonner une chance à vos enfants aussi. Alors, demandez pardon si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Ici, c'est aussi, par rapport à votre autre, demander pardon aussi, et par la même occasion, c'est le fait aussi que quelqu'un vienne demander pardon aussi, par la même occasion. Alors, si quelqu'un vient vous demander pardon, à vous de voir si vous êtes capable d'avoir ce nouveau départ dans cette relation, quelle que soit votre relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou amicale. Ici, nous avons le cavalier de bâton. On parle de communication franche, on parle de dispute, du fait de s'exprimer sans détour. Alors, si vous voulez revoir cette personne dans votre vie, évitez les disputes, c'est un conseil perso que je vous donne ici. Mais ça ne vous empêche pas de vous dire tout ce que vous avez sur le cœur, bien sûr, en évitant de blesser les autres. On est d'accord, ce n'est pas parce qu'on se sent blessé qu'on doit faire du mal aux autres. Ici, nous avons le valet d'épée. On parle de lâcher prise, d'avoir confiance et de faire confiance à ses anges gardiens. Ici, il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne demander pardon ou que ce soit vous qui demandiez pardon. Alors, si vous demandez pardon, bien sûr, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement, parce que l'autre personne, il risque d'en faire autant. Donc, ici, quelle que soit la personne, quelle que soit cette personne que vous ayez en face de vous, que ce soit votre autre ou pas, on est d'accord. Évitez surtout, évitez les disputes lâcher prise par rapport à cette envie de batailler que vous avez à l'intérieur de vous. On est d'accord, on peut dire les choses simplement. Après, je sais que vous, amis cancer, vous êtes un concentré de bonté et d'amour, bien sûr, et que votre famille passe par-dessus tout. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, mais pour certains, c'est avec votre autre. Ici, alors bon, est-ce que c'est vous qui devez vous faire pardonner ? Est-ce que c'est l'autre qui vient demander pardon ici ? Mais il y a bien un changement ici, avec la carte numéro 28, le 28, ça fait 10. Et le 10, c'est le changement, c'est la roue de la fortune. Vous allez enfin faire tourner la roue du destin, eh bien oui, je vous le souhaite. Alors, pour certains d'entre vous, on parle avec l'as de cœur d'un grand amour, bien sûr, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, une nouvelle association. C'est l'esprit créatif, c'est la création ici. Alors, bon, moi, il y a des grandes chances que ce nouveau départ soit sentimental pour certains d'entre vous. Et je vous le souhaite, bien sûr, quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous. Voilà, voilà. Ah ben, à condition, bien sûr, que ce soit la bonne pour vous. Allez, on va aller voir le côté sentimental de la chose pour nos amis les cancers. En tout cas, il y a des avancements positifs qui arrivent pour vous et ça fait plaisir. Allez, excusez-moi, j'ai juste le temps de récupérer ces cartes. Allez, côté sentimental de la chose pour nos amis cancers, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, on va parler d'union, on va parler de couple, on va parler de mariage, peut-être pour certains d'entre vous. Allez, quoi d'autre ? On va parler de la polarité masculine, on va parler de votre famille et du fait de lâcher prise par rapport à votre famille. Je les garde ensemble, ces deux-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Ah, et nous allons parler du père de famille, aussi par la même occasion. Allez, je vous les remontre, bien sûr. Alors, nous avons l'union, ici, le mariage, le paxe, le couple, bien sûr, un mariage est dans l'air pour certains d'entre vous. On parle d'alliance, peut-être une petite demande à mariage, des fiançailles, ici. Alors, nous avons l'homme, ici, l'homme que vous êtes, ami cancer, bien sûr, mais aussi, ça peut être la polarité masculine que vous avez en face de vous, ou l'homme que vous avez en face de vous, bien sûr. Nous avons la carte de la famille et le fait de lâcher prise, ici, une période de détachement de lâcher prise. Ici, nous avons nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou tout le monde ! Ici, nous avons le papa, ici, le père de famille. Alors, que ce soit le vôtre, que ce soit le père de vos enfants, que ce soit vous en tant que père, bien sûr, le père de famille et que vous avez en face de vous. Vous vous adapterez, bien sûr, au fur et à mesure par rapport à votre situation. Allez, sur la carte de l'union du couple, du mariage, le mariage est dans l'air, le paxe. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer, s'il te plaît, mon ange ? Bon, allez, on a la 4, ça sera largement suffisant, je pense. Bon, ici, nous avons vos enjeux gardiens, ici, on parle de communication, mais vos enjeux gardiens. Et les signes qu'ils vous envoient, pour certains d'entre vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive. On vous dit, avec le 9 de Pentacle, on vous parle de richesse, on vous parle de travail, on vous parle d'argent, mais oui, c'est comme ça. On vous parle de santé aussi, par la même occasion. Alors, c'est la complétude professionnelle. Pour certains d'entre vous, vous savez, vos anges vous ont expliqué depuis un moment que, grâce à votre complétude professionnelle, vous allez trouver l'amour, tout simplement. Ici, nous avons de nouveau vos anges. Qu'est-ce qu'ils vous parlent, vos anges ? Ici, on vous dit, lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens. Ici, justement, parce que la justice divine est à l'œuvre, pour certains d'entre vous, ici. On parle d'équilibre. Ils sont en train de rééquilibrer les choses dans vos amours, dans vos couples, bien sûr, aussi, par la même occasion. Alors, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, c'est aussi bon pour vous. C'est simplement qu'il y a la bonne personne qui va arriver. Allez, le temps de mettre les choses en place, là-haut, là-haut, ils vous le disent. Allez, s'il te plaît, sur la carte de l'homme. Bon, il y a des engagements. Il y a des engagements amoureux, ça, c'est sûr et certain. Allez, hop là, eh bien, oui, eh bien, pour le couple destiné, ça ne m'étonne pas. Alors, nous avons la carte du pape, la carte de l'hyrophante, bien sûr, ici. Nous avons un engagement divin, un mariage divin, un lien très fort, une reprise de pouvoir par rapport à son contre-dame, celui que vous y savez signé avec votre autre, là-haut, auprès de la source. Pour l'instant, on vous parle d'une question de repos. Mais prenez soin de vous en attendant, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, quelle que soit la situation, prenez soin de vous en attendant que cette personne arrive. Parce qu'il y a bien un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Pour certains d'entre vous, ici, on parle de nouveau départ, de se lancer dans le vide, de spontanéité, de légèreté. Le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour certains, la situation qui ne vous convient plus, c'est le célibat. Tout simplement pour d'autres, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas dans le bon couple. Eh oui ! Et pourtant, il y a bien deux personnes qui sont destinées ici. Et ça, on l'avait bien compris aussi avec la carte du pape. On parle du fait de se réunir avec la bonne personne. Alors, pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez enfin trouvé la bonne personne. La personne avec qui vous allez vous engager réellement. Et qui va s'engager réellement avec vous. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit de prendre du temps pour vous. Parce que justement, il est grand temps après toutes les batailles que vous avez menées ici. Que ce nouveau départ se fasse dans la tranquillité tout simplement et la paix avec la bonne personne. Ici, nous avons la carte de la famille et le lâcher-prise. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à la famille et le lâcher-prise ? Ou la famille et l'automne aussi. On y arrive bientôt. Allez ! Bon, ici, nous avons la carte du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est une question de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Alors, par rapport à vos projets familiaux, pour certains d'entre vous, qui arriveront cet automne. Pour d'autres, on vous dit, prenez du temps, lâchez prise. Prenez du temps pour réfléchir à tout ce que vous devez mettre en place. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Eh bien, oui, c'est une certitude. Vous la voulez, cette abondance, ce bonheur. À tout point de vue, visiblement, si vous vous en donnez la peine. Ici, il arrive. Vous êtes peut-être, justement, en train de planifier tout ça. Nous avons ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, bien sûr, ici, parle de faire évoluer ses idées et sa manière de penser pour, justement, ne voir aucun regret. Alors, c'est peut-être au niveau de votre famille, bien sûr, au sens large du terme. C'est peut-être avec vos enfants, avec votre partenaire de vie. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes séparés, vous êtes divorcés et vous avez des enfants avec une autre personne. Eh bien, il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, il va bien falloir mettre tout en place et tout planifier, tout organiser pour que tout se passe au mieux. Justement, pour ne pas avoir de regrets. Eh oui, c'est comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on va parler de votre famille d'âme aussi. Ou de votre famille, vous avez peut-être des parents, bien sûr, des frères et des sœurs aussi, peut-être. Pour ceux qui sont tout seuls, de chez tout seuls, qui n'ont ni enfants, ni famille. Et pas d'amis non plus. Je suis désolée pour vous. Il va falloir vous faire des amis. À ce niveau-là, au moins, vous créez votre propre petite famille à vous. Pourquoi pas aussi par la même occasion. Ici, nous avons la carte du père de famille. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce père de famille, mon ange ? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport au papa ? Bon, alors, les pères de famille, bien sûr. Alors, que ce soit vous, le père de famille, que vous ayez en face de vous, ici. Nous avons la carte de la force, ici. D'avoir la force, le courage et la maîtrise. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de mécontentements. Il y a beaucoup de blocages sentimentaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'ennuis affectifs. Et c'est le fait de se sentir incompris. Pour certains d'entre vous, c'est vous, en tant que père de famille, que vous vous sentez incompris. Que vous vous ennuyez, bien sûr. Ça peut être le père de famille en face de vous, aussi, qui est dans cette situation-là. Ça peut être aussi votre père, aussi, par la même occasion. On est d'accord. On parle d'un temps de recul, ici. De prendre de la distance, prendre du recul. C'est aussi quelqu'un qui est à distance géographique de vous, tout simplement. Qui vous manque énormément, ici. Parce que c'est bien le fait que quelqu'un vous manque, cette carte. En plus de prendre du recul. Alors, peut-être que, justement, vous vous ennuyez. Vous êtes mécontent. Parce que, soit cette personne habite trop loin par rapport à vous. Ou, sinon, cette personne vous manque, tout simplement. Ici, nous, ils avons le fait du valet de coupe, ici, qui vient demander pardon. Eh bien, oui. Il y a quelqu'un qui va venir demander pardon. Alors, allez-vous laisser une chance à cette personne, à cette histoire ? Mais, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez vous redonner une chance d'être heureux, pour certains d'entre vous, de réaimer quelqu'un, que ce soit la même personne ou une autre, une nouvelle personne dans votre vie, ici ? Allez-vous vous donner cette chance du bonheur ? Mais, c'est vous qui verrez, de toute façon. Alors, si vous devez vous faire pardonner, bien, faites-vous pardonner. C'est comme ça. Demandez pardon. Et si l'autre vient se faire pardonner, à vous de voir si vous pardonnez ou pas. Ici, on peut parler aussi de votre enfant intérieur. Et on peut parler aussi de vos enfants. Alors, pour certains d'entre vous, vu qu'on parle de père et de famille, bien sûr, vous êtes à distance géographique de vos enfants. Et ici, vous vous ennuyez. Vous vous sentez incompris. Alors, distance géographique, peut-être que vous habitez dans la même ville, mais que, voilà, vos enfants vous manquent, pour certains d'entre vous. On vous dit d'avoir la force et le courage, et justement, d'essayer de changer les choses par rapport à tout ça, de vous redonner une chance, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes séparés de vos enfants. Tout simplement, ici. Alors, oui, je sais, ça ne parle pas qu'amoureusement parlant. Les sentiments, ils ne sont pas qu'amoureux, bien sûr. Allez. Ça parlera. À qui ça parlera, hein ? À ce niveau-là. Allez, on va continuer. On va faire un autre tirage sentimental, s'il te plaît, mon ange. Il y a un autre signe. Je crois que c'est les gémeaux, il me semble. Si je ne dis pas des bêtises, qu'il y avait aussi cette petite problématique des enfants, tout simplement, des enfants qui vous manquent. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à nos amis les concerts ? Bon, on va parler avec certains d'entre vous d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, les célibataires, c'est le moment ou jamais. Les autres aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les concerts ? Nous avons ici les valeurs et les croyances. Eh bien, justement, peut-être qu'à force d'avoir la foi, l'amour revient dans votre vie, tout simplement. Alors, ça se peut pour certains d'entre vous, que vous ayez les mêmes valeurs, la même spiritualité. Alors, on ne parle pas forcément de religion. Personnellement, la religion a été créée par les hommes pour tenir les hommes. Donc, après, vous avez, bien sûr, chacun les vôtres et c'est votre droit. Ici, on parle plus de spiritualité, la source de toutes choses. Il y a bien quelqu'un, après, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a bien quelque chose. À la base, nous ne sommes pas sortis. Je vais rester pour lui sur ce coup-là. On est tous sortis de quelque part. Et à la base, le premier être humain est bien né de quelque part. Alors, certains nous diront que, oui, c'est la suite de l'évolution. Ben oui, mais bien sûr. Mais qui a créé cette première petite bactérie ? Eh oui, qui a créé les planètes ? Il y a bien quelque chose à la base. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Enfin, posé pour les mythes, c'est ça. Je le sens. Ici, nous avons la carte du couple. Bon, ben voilà, ce nouvel amour, vous êtes fait pour être en couple. Ça va démarrer très vite pour certains d'entre vous. Vous allez vous rendre compte que c'est vite la bonne personne. Et vous allez peut-être emménager très vite ensemble. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, par rapport à nos amis, les cancers. Alors, je ne prends que la première parce qu'elles sont toutes collées. Et les autres, j'en veux pas. Désolée, mon ange, tu sais comment ça fonctionne. Ça fait longtemps, puisque tu le sais. Hop, alors là, c'est pareil, c'est que la première. Hop, les autres du vent, tu me les ressortiras si tu voulais vraiment les sortir. Bon, pas de tarte au coulée. Allez, un petit dernier tour. Bon, ben, visiblement, c'était tout. Alors, on va aller voir tout ça. Bon, nous avons en premier lieu la carte de la chance. Ose la chance, c'est une opportunité pour toi dans ta vie, ici. Et ici, tu vas, vous allez recevoir un message, ici. Un message réel. Un texto, un email, un appel téléphonique, on est d'accord. Bon, nous avons la carte de papy. Coucou papy. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est votre grand-père qui va vous envoyer un message. Si vous l'avez toujours, bien sûr. Ici, avec la carte de papy, bien sûr, on parle de fidélité. Et on parle aussi de choses qui durent dans le temps, ici. Alors, bien sûr, nous avons ici aussi la carte de la meilleure amie, du meilleur ami. Il n'y a pas de carte masculine pour cette version. C'est comme ça. Alors, on va l'adapter, bien sûr, que ce soit un homme ou une femme, on s'en moque. Ici, on parle de confident, de confidente, de sœur, de frère. Alors, ici, nous avons la carte de l'amour charnel. Nous avons, ça va être chaud. Nous avons ici la carte du rival amoureux, aussi, par la même occasion, et des relations instables. Et la transformation qui arrive, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Bon, alors, il y a une situation qui me vient en tête directement. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour certains, le nouvel amour, c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Quelqu'un avec qui vous êtes amie, tout simplement. C'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, ici. Et que, malgré le fait que vous vous voyez presque tous les jours, pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas encore compris que cette personne était la personne qui vous est destinée, ici. Alors, il risque d'y avoir un petit dérapage sexuel entre vous, un petit dérapage charnel entre vous, et qui, justement, va rendre les choses un peu instables. Alors, parce que peut-être, soit vous, soit l'autre, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Donc, automatiquement, ça risque de, ben, voilà, quoi. Mais, on vous le dit, ici, ce nouvel amour, c'est pas pour rien qui rentre dans votre vie. Si la situation est un peu instable, si ça vous est déjà arrivé, que vous êtes déjà dans cette situation, ici, on parle bien de transformation, de métamorphose. Je vais en tirer quelques-unes, là, parce que si c'est cette situation, on aimerait bien savoir comment ça finit, bien sûr. Alors, on va aller voir un peu plus loin, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange. Par rapport à cette situation bien particulière, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ici, nous avons bien la famille d'âmes et la famille au sens large du terme. Ici, on a la sagesse et le bon raisonnement. Ici, nous avons aussi les fausses personnes. Alors, n'écoutez pas les personnes médisantes, ici. Ben, oui, même si, à la base, c'était votre ami, votre meilleur ami, et ben, voilà, vous avez le droit de vivre votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, ici, si ce n'est pas le cas de la meilleure amie, du meilleur ami, ici, il y a bien un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Alors, cette personne peut, bien sûr, avoir quelqu'un d'autre sur les rangs, autre que vous. Alors, bien sûr, ça se peut que ce soit aussi le contraire, que vous ayez peut-être deux prétendants, entre parenthèses, deux personnes qui vous tournent autour, ici. Peut-être que vous aviez, peut-être, justement, des relations sexuelles avec un masculin, une masculine, mais qui n'était plus comme, qui était sûrement plus un boyfriend, un girlfriend, entre parenthèses, un sexfriend, plutôt, ici. Et que, justement, ben, vu qu'il y a ce nouvel amour qui rentre dans votre vie, ici, ben, ça va tourner un peu à l'eau de boudin, votre histoire. Pas le nouvel amour, bien sûr. Il va bien falloir faire un choix entre les deux personnes. À vous de voir la personne que vous préférez dans votre vie. N'écoutez pas les mauvaises langues. C'est de votre vie qu'il s'agit, ici, et point barre. C'est tout, et pas autrement. En tout cas, ça va être chou, quand même, à ce niveau-là. Bon, ben, voilà, je ne peux pas l'adapter autrement, ce tirage. Il n'y a juste que deux petits trucs. Alors, si vous voyez, vous, des adaptations et des similitudes par rapport à votre vie sentimentale, ne vous gênez pas pour adapter à votre situation, bien sûr. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis cancers. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.